Séance de tir à l'arc aujourd'hui à Villepreux pour Camille. Cette mère de deux enfants de 38 ans veut se perfectionner pour participer en fin d'année au raid des Amazones. Cette compétition 100% féminine créée en 2001 réunira en décembre 270 femmes en Thaïlande avec au programme des épreuves sportives. C'est un rêve déjà, dans l'idée de se dépasser un peu, de vivre une aventure épanouissante, sortir un petit peu de notre routine, de sa zone de confort. C'est du challenge, il y a l'aspect voyage qui est important. Camille ne partira pas seule en Asie. La Ville-Proset ne partagera cette aventure avec son amie Émilie, 33 ans, résidente du Puy-de-Dôme. On s'entend très très bien. Après, la distance nous sépare quand même parce qu'Émilie, elle vit à Clermont-Ferrand. Et puis, moi j'ai été amenée à emménager en région parisienne, mais on se connaît depuis une quinzaine d'années maintenant. On est amis et c'est l'entente parfaite. Pour réussir à performer le jour J, la Ville-Prosienne veut associer cette entente parfaite à un programme sportif rigoureux. Elle peut s'entraîner jusqu'à six fois par semaine. Hier, c'est un peu exceptionnel, mais j'ai fait un triathlon, j'ai fait 72 flèches de tir à l'arc, j'ai fait 6,3 km de course à pied. J'ai enchaîné avec 12 km de vélo, c'est assez exceptionnel pour moi. Malgré tout, ce qui est important pour s'entraîner, pour se préparer à ce raid, c'est d'arriver à enchaîner des séances de sport quotidiennement sur plusieurs jours consécutifs. Avec ses entraînements, Camille espère pouvoir tenir physiquement sur les six jours de course et pourquoi pas terminer le plus haut possible ce raid avec sa coéquipière.